Dans cette vidéo on voit la différence entre le gain et le volume et c'est une différence qui est mal comprise par la plupart des débutants et pourtant c'est absolument crucial parce que tu peux vraiment détériorer ton signal et détériorer tout ton projet donc ici on va voir la différence pour que tu fasses de meilleur mix Alors ce qui se passe en général tu vois quand t'as un gain qui est trop fort par exemple et bien ensuite quand il va passer dans tes effets il va faire saturer tes effets et du coup tu vas voir ton signal qui va être détérioré ou alors si t'as un signal qui est trop faible de base et bien ensuite tu vas avoir un mauvais rapport entre le signal et le bruit de fond et du coup quand tu vas rehausser le volume derrière tu vas avoir trop de bruit donc pour bien comprendre la différence entre le gain et le volume on va faire une analogie avec un scientifique un peu fou tu vois qui observe avec son microscope une bactérie ici tu vois tu observes ta bactérie avec ton microscope ici et imagine maintenant que cette bactérie tu puisses la faire grossir en mettant une seringue dedans tu vois et en injectant ou en enlevant de la matière d'accord donc toi tu peux ici faire grossir et diminuer ta bactérie mais tu peux aussi le faire via le microscope puisque tu peux zoomer faire grossir et diminuer ta bactérie et bien ici dans cette analogie la bactérie c'est ton signal audio ici le gain il est ici et le volume il est ici donc dans les deux cas tu peux agir sur faire grossir ou diminuer ta bactérie sauf que dans un cas celui du gain la bactérie va vraiment grossir et diminuer et dans le deuxième cas celui du volume du microscope tu vois c'est vraiment le zoom que tu vas faire donc c'est la perception que tu as de la bactérie tu la vois grossir et diminuer mais en fait elle est restée la même c'est la même chose pour le volume c'est que tu vas pouvoir entendre plus fort ou moins fort mais en fait le signal serait resté exactement le même donc ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement important à comprendre parce que tu vois si tu as une piste qui sonne trop fort que tu entends trop fort dans ton casque et bien là tu vas toucher le volume de la piste alors que si tu vois un enregistrement comme celui-là là qui a une onde qui est assez faiblarde tu vois et bien là il va falloir que tu retouches ici par exemple le rendre un peu plus fort tu vois il va falloir que tu retouches le gain et tu vois moi j'ai des élèves qui m'envoient des fois des projets ils ont confondu les deux tu vois ils ont entendu une piste qui était pas assez forte donc ils ont boosté le gain à mort et du coup ça détériore tout le signal et l'ensemble du mix donc le gain tu touches le signal en lui-même le volume tu touches la perception que tu as de ce signal et juste de savoir ça ça va te permettre de faire de bien meilleurs mix voilà si ces conseils t'ont été utiles dis-le moi en commentaire tu peux aussi télécharger pour aller plus loin un kit de démarrage qui va te permettre de maîtriser tout ce qui est matériel, logiciel et outils de mixage bien plus rapidement et si tu veux dépasser les erreurs communes qu'on fait habituellement en home studio quand on démarre tu peux regarder cette vidéo, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz